Sa dernière oeuvre publique restera donc ce disque en 2006 avec Miguel Acesari. Emusparto Dulumari, ode à la Méditerranée et à ses peuples, un des engagements de cet homme profondément de gauche. Né à Marseille en 1929, le jeune artiste a vite de sérieux talents et multiples. Peinture, dessin, musique, la scénographie va lui permettre de les révéler tous. Corses, Pablo Picasso, Antoine Vitesse, Jean-Marie Serraud sont quelques-uns des compagnons de création dans le Paris et le Berlin des années 60 et 70. Un parcours rassemblé par une exposition au Palais Fèche en 2002. Je l'ai connu comme scénographe et homme de théâtre. Ensuite, il a travaillé sur la musique traditionnelle corse. Je l'ai exposé au musée Fèche comme peintre. Et chaque fois, il était excellent dans chacun de ses domaines. Et ce qui avait d'encore plus passionnant, c'est qu'il faisait des ponts entre tous ses domaines. C'est-à-dire que le scénographe s'inspirait de la peinture. Le paître utilisait des techniques de scénographie et il rajoutait de la musique là-dedans. Mais arrivé à Bastia au début des années 80, comme si personne n'avait assez voulu de cette immense expérience, son projet de centre de théâtre soutenu par Jacques Lang ne fonctionnera jamais. Les décisions prises à la fois par les représentants de l'État, c'est-à-dire le préfet et les représentants de l'Assemblée régionale, ont estimé à un moment donné que la Corse n'avait pas besoin d'un centre de création. Maintenant, pour plus ample information, je crois que c'est à lui qu'il faut poser la question. La passion de la Tchetera va éloigner cet échec collectif. En 1993, il est co-auteur avec German Adzerbi de l'anthologie du canton austral. Il devient un des acteurs d'un riacquiste exigeant et créatif, puis est co-fondateur du premier groupe de chant féminin, Donny Zoulan. C'est quelqu'un qui très vite voit ce qui est novateur, voit qu'il faut faire bouger les lignes, qu'il faut faire avancer les choses. Donc il est toujours dans l'exigence, toujours dans le très grand professionnalisme. Il s'entoure toujours très bien, il fait toujours partie d'équipes, mais de jeunes à qui il fait confiance. Jusqu'à peu, dans son village de Villanova, Miguel Raphael y peignait encore, et parlez toujours avec joie de prochains projets. de Villeneuve de Sénéla.